allez aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto concernant le mode pause sous répétier donc actuellement je vais le trancher avec cure engine mais j'ai la possibilité de créer une pause dans dans le processus d'impression afin de venir y insérer ici là on voit bien qu'il y a une encoche pour venir ici y insérer une plaque donc là c'est un support de filtre de plongée donc je vais je désire mettre une pièce à l'intérieur de ceux ci voilà elle est là donc pour ce faire je vais le trancher avec cure 1 et ensuite je vais montrer ici alors là je repars à 0 et je vais monter montré couche unique là voilà donc là on voit bien que je monte et qu'en montant mon anneau va se faire et là ici on voit bien qu'à la couche 24 entre 24 et 25 j'ai une déportation qui va se créer donc ce que je vais faire je vais aller directement dans le gcode et je vais l'insérer non pas entre la 24 et la 25 mais entre la 23 et la 25 ce qui va me permettre d'éviter d'avoir un léger déport ce que j'ai fait plusieurs expériences et ça s'est pas très bien passé donc il faut que j'aille entre la 24 et la 25 donc pour se repérer facilement on voit ici qu'il ya deux couleurs différentes une claire et une foncée c'est la différence entre les couches donc le plus dur c'est de retrouver la couche qu'on veut donc là je suis à la 52 et c'est un petit peu long 12 24 et 25 donc c'est là où c'est un petit peu chiant j'aurais dû le préparer avant ça prend du temps de retrouver ces couches là là c'est pas là là je suis à la 17 donc je vais monter n'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous voyez vraiment que que c'est trop long il faut que je trouve la 24 donc elle se situe entre deux couleurs là j'ai la 22 donc c'est celle qui est juste après donc elle doit être par là 22 23 ici donc je veux m'arrêter ici donc ici je vais rentrer cette partie là donc je vais mettre en majuscule g 0 espace f en majuscule 9000 espace x 15 pour dire à ma bus de repartir à 15 et idem y 15 ce qui veut dire qu'elle va se déplacer du plateau pour venir pas loin de son homme et ensuite je vais récupérer ce code ici le géant le 416 point 0 4 164 e 416 point 0 4 164 ce qui veut dire que ma buse elle va monter d'un cran pour aller se positionner directement à la deuxième couche c'est à dire là la 24 ce qui va éviter que quand elle revient de rattaquer sur la 23 donc du coup je serai directement prêt à insérer ma 24e couche et ensuite je vais taper la commande m 0 pour lui dire de s'arrêter là j'insère ma pièce par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut avoir l'écran lcd de pilotage moi j'ai une mendel prussa i3 mais si j'insère ce code il ya c'est sur l'imprimante qu'il va falloir redémarrer au niveau du petit tableau de bord lcd que vous avez si vous ne l'avez pas je sais pas comment vous pouvez faire parce que moi j'ai pas réussi à le relancer de la part directement de répétier donc il se met en mode pause et ensuite on insère la pièce on a plus qu'à appuyer sur le bouton de commande du tableau lcd qui se trouve sur votre imprimante voilà pour moi j'ai pas plus à dire pour l'instant j'espère que cette petite chose vous aura été utile j'ai un petit peu galéré mais j'avais rien trouvé sur le net donc je pense qu'on doit pouvoir l'améliorer mais comme je maîtrise pas trop les g-codes je voulais juste vous faire partager cette petite astuce allez sur ce on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos on 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 on